La seconde journée de ce Blue Crew Camp 2021 a permis aux 30 stagiaires de peaufiner leurs techniques de pilotage aux côtés des coachs. Après une matinée consacrée au roulage sur les pistes du pôle mécanique de la Clé des Champs, direction l'usine MBK de Saint-Quentin pour une visite privée avant une fin d'après-midi détente sur la base nautique de la ville. Les stagiaires ont eu le plaisir, après leur journée de roulage, d'échanger avec Dylan Ferrandis qui était présent avec nous en visio. Il y a eu beaucoup de questions, notamment des pilotes de vitesse qui s'intéressent beaucoup au motocross. Dylan est très au fait du championnat de France, il connaît bien toutes les disciplines, donc c'était vraiment un plaisir hier de recevoir Dylan sur le Blue Crew Camp. J'avais encore jamais connu ça, mais c'est vraiment exceptionnel de pouvoir avoir autant de jeunes. Mais il n'y a pas leur entourage, il n'y a pas tout ça, on les voit un peu se débrouiller et on peut échanger avec eux, on voit qu'ils ont envie de rouler parce que ça roule du matin au soir et ça n'arrête quasi pas. Donc une super expérience pour eux et pour moi aussi en tant qu'extérieur et un peu plus âgé. Voilà, j'aurais rêvé faire ça étant plus jeune. Elles sont bonnes vos positions, j'en ai arrêté aucun hier pour ça. Mais aucun ou tout le monde a oublié le début du geste. Vous êtes comme ça, c'est parfait. Le geste c'est avant d'aller par là, il faut aller par là. La compétition, c'est le désir d'aller vers la perfection. On ne fait pas du presque top, on fait du top. Pour la première fois, tout est réuni. En fait, les deux pistes sont ensemble, donc les pilotes sont plus présents, il y a plus d'échanges. On voit bien que c'est bien que le mélange des pilotes de vitesse et des pilotes de motocross se retrouvent ensemble. Il commence deux, trois tours chez la souris. C'est des couleurs que j'aime bien. C'est ma deuxième fois au Yamaha Blue Crew, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie, de pouvoir passer du temps avec la relève Yamaha. Et c'est vrai qu'ils nous préparent aussi des belles activités, que ce soit sur la moto et hors moto. Donc c'est deux jours de pur bonheur. Je vois un peu l'utile et l'agréable, je me sers d'eux pour un peu me pousser. Ils sont là, ils font un peu la compétition avec moi, donc c'était un petit lion à la souris, donc c'était cool. Et non, vraiment, c'est super de la part de Yamaha. Ce qui me plait ici chez Yamaha, c'est vraiment l'esprit familial et la bonne entente qu'on a tous. Le staff est super sympa, les pilotes on s'entend bien, donc c'est vraiment très agréable d'être ici. Les premières positions, c'est ça, c'est vraiment comprendre le fait de déhancher et d'ouvrir un peu la jambe intérieure. Après là, je vais rouler avec vous un peu au début, je sais pas, on fait 5-6 tours, on s'arrête et on fait déjà le point. Bonne journée, aujourd'hui la piste, pour la première fois pour ma part, donc une bonne découverte, vraiment sympa. C'est une belle expérience, je trouve que c'est bien de mixer les sports, les univers et que chacun échange. Super initiative de la part de Yamaha, mais j'espère que ça va durer dans le temps. Le Blue Crew Camp, c'est du sport, mais pas que. Aujourd'hui, au programme, il y avait la visite de l'usine MBK, du côté de Saint-Quentin, où sont fabriquées la plupart des Yamaha, dont la dernière Ténéré 700. Et puis ensuite, une activité un peu plus fun, sur un plan d'eau, toujours près de Saint-Quentin, où les stagiaires ont pu faire du canoë et d'autres activités nautiques. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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